Bienvenue pour cette deuxième partie du vidéo test de Boudoukai 1. On va vous montrer une petite musique sympathique pour le début de cette partie. Et voici la petite musique sympathique du mode option. C'est la deuxième partie du vidéo test de Boudoukai 1. Et c'est une deuxième partie consacrée au mode histoire avec Oliver plus 1. Et Firefly. Bien sûr, j'allais m'oublier moi-même. Je suis moi-même un adepte des jeux bien faits et bien scénarisés. Merde. Faites pas de conneries Oliver. Alors, on va essayer de vous montrer un peu du mode histoire si Oliver arrête ses conneries. Oui. Le papa d'Oliver Plasma est en train de dormir, il faut pas l'inveiller. T'avais pas besoin de dire ça quand même, Firefly. Enfin, vous allez pas... Je suis un peu coquin sur les bords. C'est le même que dans la partie d'avant. C'est combat posé mais acharné. C'est quand Sangoku est contre Freezer. C'est le mode histoire là, Oliver ? Eh oui. Eh oui, nous sommes dans le mode histoire. On passe parce qu'on a déjà vu ça. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais commencé une partie du mode histoire. On va parler un peu du scénario du mode histoire. Au début, ça commence par les Saiyans. Quand il y a Rabbits, le frère de Sangoku, qui révèle un secret. Enfin, qui révèle que Sangoku est un Saiyan. Parce qu'il ne savait pas encore qu'il était un Saiyan avant parce que... Bon, je vais pas tout vous raconter. Oliver, est-ce que le scénario a bien été choisi et a bien été scénarisé ? Est-ce qu'il est intéressant ce scénario ? Oui. Franchement, il est très intéressant et ça raconte toute l'histoire. Jusqu'à Cell, le cyborg. Celle que sans doute la plupart connaissent. C'est normal. Tout le monde connaît Dragon Ball Z. Sauf moi. Je déconne. Alors voilà, le premier combat du mode histoire avec Oliver Plasma est déjà fini. Et Freezer est à terre. Et là, ça raconte comme dans l'histoire, Freezer... Oliver, vous pouvez nous traduire ? S'il te plaît, épargne-moi, épargne-moi, je t'en prie. Je vais te dire. T'épargner, toi ! Combien de personnes as-tu tué ? Je peux parler ? Ta gueule ! Et là, Sangoku va craquer et va lui donner un peu d'énergie. Car Sangoku est jamais très méchant et... Il est trop gentil envers ses ennemis. Je vais te donner un peu d'énergie, faisant ce que tu veux. Et là, lui, il va lui balancer une vague d'énergie. Je suis le meilleur de l'hiver. Pourquoi ? Je vais te tuer de mes propres mains ! C'est très... C'est toi qui va mourir ! Les dialogues sont très crouus. Et voilà, Freezer ! Et paris un peu de... Je ne te pardonnerai jamais, je vais prendre mon temps pour te torturer à mort. Oui, c'est interdit au moins de 7 ans, pas interdit au moins de 3 ans. Il parle un peu de torture. Ce jeu est interdit à moins de quel âge, Oliver, déjà ? De 7 ans. Mais celui d'après va être de 12 ans. Ce qui est normal. Parce qu'ils se sont rendu compte que c'est quand même assez violent pour les petits de 7 ans. Et regardez ça ! Il va voir la gueule toute déformée après. Je répète, le scénario a été pas mal choisi et respecte totalement l'histoire de la série des Dragon Ball Z. Oui, là c'est pareil, il essaye de chercher un vaisseau et il a trouvé le vaisseau de Freezer. Le problème, c'est qu'il ne marche pas. Parce qu'en fait, il va s'enfuir de la planète qui va exploser. Il dit mince et la planète explose. Mais on sait tous, enfin ceux qu'on joue Dragon Ball Z, on sait tous qu'il va être... Qu'il va trouver un petit vaisseau, le vaisseau de Ginius. Qui va le... Le sauver de ce Cosmar. Vous l'avez bien compris, Oliver Plasma s'y connaît. Eh oui, j'ai regardé ça avant. Eh oui. Maintenant, je suis plutôt dans One Piece. Ne parlez pas d'un autre produit, Oliver. Eh oui. One Piece, c'est une autre histoire. Un autre personnage. Un autre environnement. Et un autre sentiment. On voit vraiment tous les personnages. Ils ont tous... Ce personnage est le personnage qui ressemble le plus à Oliver Plasma. Pour avoir une idée de la tête d'Oliver Plasma. Alors Oliver, là... Soir, Flav, vous n'êtes pas mieux. Oh, merci. Eh, ça monte souvent, les épisodes précédents. Ah là, ça monte quand... Quand Sangmuku a réussi quoi, s'enfuir de la planète qui explose. La planète Namek. D'ici trois ans, la Terre sera menacée par un terrible androïde. Oui, bah là, vous savez tous qu'on va bientôt voir celle. C'est lui. Le beau gosse de l'année. Oliver, est-ce que vous pouvez passer tout ça pour passer au combat, enfin ? Il faut quand même un peu montrer l'histoire, comment elle est bien réussie. Oui, mais les spectateurs aiment bien le combat, surtout. La violence. Les spectateurs aiment ça. Eh oui, il y a beaucoup de violence à la télé. Les viols de petite fille, si vous entendez parler de ça, dites-le nous. Il ne faut pas rigoler avec ce genre. Ça montre vraiment tout, Freezer qui est venu sur la Terre et qui se fait dégommé par... Et le nouveau petit titre du nouveau combat. Le scénario respecte totalement l'aventure de Dragon Ball Z. Il se fait dégommé par Trunks. Voilà. Je ne me souviens plus trop de son nom. Bon, on passe. En gros, ils disent qu'ils vont le battre parce qu'ils ont beaucoup de renseignements sur lui, sur toutes ses techniques. Eh oui, c'est la mafia. Non. Ah bon. C'est parce qu'ils l'ont... Non, c'est l'armée du ruban rouge. Ah, d'accord. C'est le reste de l'armée du ruban rouge. Avant, ils étaient, je ne sais pas combien. Et on est parti pour un nouveau combat entre Goku et C14, un cyborg. Je me fais un peu défoncer, là. Pourtant, la difficulté de Boudoukai 1 n'est pas énorme ? Si. Si. Même de facile, déjà, c'est quand même assez dur. Vous avez fini le jeu au lueur ? Oui. Mais que en facile. Ah. Donc, ce n'est pas incroyable. Vous êtes une merde, alors. Bah, dans le Boudoukai 2, c'est vraiment facile. Donc, on met plutôt en difficile. Même déjà en difficile, ce n'est pas si dur que ça. Rappelons que la modélisation des personnages dans Boudoukai 2 et 3 sont vraiment moches. Ouah. Techniculti. Merde. Et rappelons qu'Oliver Plasma est en train de perdre. Vous avez perdu, là ? Oui. Là, il faut que je me concentre. Et donc, là, on est au tout début de la saga de Cell. Si vous êtes toujours avec nous et si vous ne vous êtes pas trop ennuyé, eh bah, soutenez Oliver Plasma. Soutenez, Oliver Plasma. Soutenez, Oliver Plasma. Soutenez, Oliver Plasma. Tu vas le dire comment, en combien de temps ? Bon, en tout cas, là, je suis bien parti. Et pour soutenir de mieux en mieux Oliver Plasma, postez un commentaire, s'il vous plait. Et c'est bien mieux. Et voilà, Oliver Plasma remporte son combat, son deuxième combat dans le mode Histoire. Oh yeah. Et on va peut-être voir un troisième combat si on a le temps. Oui, il reste encore trois minutes environ, enfin deux minutes trois. On va passer la scénarisation, Oliver. Bon, là, on voit qu'il souffre du cœur, hein, parce qu'il a une maladie du cœur. Il a une maladie au cœur, voilà. Rappelons qu'Oliver Plasma, euh... S'il connaît, voilà, c'est ça. Il est en première année de médecine. Pfff. Euh, non, pas du tout. Je ne m'y connais pas du tout en médecine, moi. Moi, je m'y connais. Je sais que le cœur est rallié au pommeau. Et on est parti pour le mauvais présage. Une autre partie dans le sément d'Histoire. C'est un mauvais présage parce qu'on va être contre un adversaire très fort et on va se faire défoncer. Et dépêchez-vous, Oliver, sinon c'est moi qui vous défonce. La vidéo va bientôt se finir. Ah, on est contre Cell, eh oui, le célèbre combat de... De Cell contre Piccolo qui picole beaucoup. Et pour tous les fans de Dragon Ball Z, regardez ce combat avec Oliver. Plasma ! Eh eh ! Le roi des Plasma. Commenté par Firefly. Alors, Oliver Plasma qui est bien sûr Piccolo, va-t-il détruire Cell ? Oliver Plasma, coup de poing, coup de poing dans le ventre, coup de poing dans le ventre. Jambes. On voit là qu'il ne s'y connaît pas du tout. Coup de poing dans le ventre, jambes. Tiens. Niquez. Quelle beauté ce mot. Niquez. Oh ! Je viens de niquer mon adversaire. Oui, c'est très beau ce mot-ci. Bon, je remarquerai quand même qu'il est assez fort. Alors, Oliver, on va refermer ce vidéo test de Boudoukai 1. Et c'est surtout cette partie 2 qui était sur le mode histoire. On va la refermer. Et Boudoukai 1, vous a-t-il celui, Oliver ? Bien sûr que oui, j'ai adoré ce Boudoukai. Au tout début, j'avais le 2, mais j'avais envie d'avoir le 1 après. Et franchement, j'ai préféré le 1 pour le mode histoire. Alors, quelle note donnez-vous à ce Boudoukai 1, Oliver ? Et bien, je lui donne un beau 17 sur 20. 17 sur 20. D'accord. Et moi, Foyerslav, je ne lui donne pas de note parce que je ne le connais pas. Et Oliver vient de gagner son combat. Alors, on va refermer ce vidéo test sur ce super combat et sur le mode histoire. Et Oliver voyeur, pour de nouvelles aventures !